Générique Je la connaissais bien cette arrivée, je savais que c'était une arrivée qui m'en convenait. Je me sentais en forme hier, je savais que si j'allais battre aujourd'hui, j'étais capable de faire quelque chose. Après, on aurait aimé jouer le général aussi, mais bon, ils nous ont pas laissé d'ortir. Donc on a essayé jusqu'au bout, et après mes collègues ont fait un super boulot dans le final pour accompagner les coups, et moi j'ai pu conclure, c'est super. C'était pas jouable de jouer les deux là aujourd'hui ? Non, à moins qu'il y ait une cassure à l'arrivée, mais bon, on sait que le commande c'est quand même fort, c'est pas n'importe qui. Il sort du tour, donc c'est vrai qu'il est fort et on n'allait pas le sortir comme ça. Vous n'êtes pas allé chercher les bonifs ? Vous n'avez pas pu ? Non, c'était trop loin, au bout de 21 kilomètres, on avait dit qu'il y avait une échappée qui avait 15-20 secondes, on avait roulé, mais bon. Je pense qu'il y aurait eu d'autres mecs qui auraient fait le sprint et ça aurait été dit que je gagne. Et j'aurais sûrement laissé des forces pour l'arrivée, donc je n'ai rien vu. Je suis tranquille à la victoire d'étape. En tout cas, deux victoires d'étape, troisième et quatrième étape, c'est quand même un objectif qui est largement atteint pour l'équipe et pour vous ? Oui, c'est largement atteint. Après, on venait ici pour gagner aussi le général, on avait une grosse équipe. On échoue très peu de la tête du classement général, donc c'est dommage. Mais bon, on s'est satisfait quand même. On est plusieurs, on a eu du premier, donc on est quand même content. Et vous, personnellement, une grosse satisfaction quand même. Deux victoires d'étape, c'est pareil. Ah oui, deux victoires d'étape, c'est sûr que je ne m'y attendais pas en venant ici. Je savais que j'étais en forme, mais pas de là à gagner deux étapes. Surtout deux étapes massives. Donc là, j'ai roupé de la confiance et je suis très content. Je vais essayer de continuer comme ça et de faire une belle saison. Un dernier mot, là, les 100 derniers, 200 derniers mètres, vous les avez vécu comment ? Et à 300 mètres, j'étais bien placé. Et quand le sprint s'est lancé, j'ai senti que j'avais vraiment des bonnes cannes. Et je savais que j'étais capable de faire quelque chose, donc j'ai préféré lancer de l'OR et je me suis pas fait déborder. Là, je pense que c'est moins serré aujourd'hui que hier.